La courbe de conductivité Voilà, nous maintenant que nous avions vu la courbe de conductivité, nous connaissons les deux fonctions principales qui caractérisent les sols, la courbe de rétention et celle de conductivité. Ici, vous voyez des exemples de courbes de rétention et de conductivité. La rétention caractérise le lien entre la teneur anneau et la charge matricielle. La forme de cette courbe dépend principalement de la distribution de la taille des ports. La conductivité du sol est une fonction de son degré de saturation et sa forme dépend de la taille et de la connectivité des ports remplis de l'eau à un teneur anneau donné. Comme nous l'avons vu, les méthodes expérimentales nous permettent d'avoir des couples teneurs à l'eau charge matricielle. Il peut être intéressant de trouver la fonction continue qui passe à travers ces points afin de pouvoir prédire une teneur anneau à partir d'une valeur de quelconque de la charge. Pour ce faire, de nombreux scientifiques ont proposé des modèles de la courbe de rétention. Un premier modèle est celui de Brooks & Corey, illustré ici. Les paramètres sont θsat, la teneur anneau à saturation, λ, un paramètre de forme, et le point d'entrée d'air, HA. Cette courbe est malheureusement une courbe discontinue. Une autre courbe, qui cette fois-ci est continue, est la fonction de Van Genuchten. Les paramètres sont θs et θr, la teneur anneau à saturation et la teneur anneau résiduelle, et α, N et M, des paramètres de forme. Des modèles mathématiques ont aussi été proposés pour les courbes de conductivité. Ici, par exemple, le modèle de Mouallem, qui combine le modèle de rétention de Van Genuchten, donne les deux équations affichées sur le dia. Nous sommes à la fin de cette leçon. Nous avons vu l'équation de transfert en non saturé, en condition permanente, l'équation de Buckingham-Darcy. Nous avons vu aussi la courbe de conductivité hydraulique, qui est une fonction fortement décoissante de la teneur anneau, ou de la charge matricielle. Enfin, nous avons introduit quelques modèles qui permettent de paramétriser les fonctions caractéristiques des sols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada